Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo d'évolution, je vais parler un peu d'évolution, j'ai abordé plusieurs thèmes, parce que j'ai eu pas mal de contributeurs, de gars qui m'ont apporté des bonnes docs, qui recherchent pour moi, alors je vais expliquer déjà comment je fonctionne, alors je dis que je fonctionne, je suis un vrai chercheur, parce que, à moi tout seul, grâce à mes Facebook, j'ai deux Facebook, j'ai mon Facebook privé Frédéric Delavier, qui est quand même accessible aux gens, mais on peut intervenir que si on est mon ami, puis j'ai un Facebook officiel, où là tout le monde peut intervenir sur mes posts, et puis j'ai mon YouTube, et là-dessus j'ai plein de collaborateurs, de gens qui sont intéressés par mes vidéos, qui font leurs propres recherches, et qui utilisent un peu ma façon de travailler aussi pour faire les recherches, d'une façon assez libre, et qui utilisent les moyens actuels de recherche, qui sont le net, comme je dis toujours, on trouve tout sur le net, ça va de la merde, jusqu'à des choses les plus fondamentales, et on peut faire de la recherche sur le net, puisque maintenant on a accès à toutes les bibliothèques, on a accès à tous les derniers articles, on a les traducteurs, donc on peut même avoir les articles si on ne parle pas toutes les langues en anglais, en allemand, même si c'est pas très bon, on arrive à peu près à comprendre ce qui se passe, on a accès à une banque d'images monstrueuses, ce sont des milliards d'images qu'il y a sur le net, donc on peut faire des recherches, recherches visuelles, recherches écrites, recherches de films, donc il y a une accélération de la recherche, de la connaissance, de l'accès à la connaissance qui est fabuleuse, bon, et l'accès au caca et à la merde aussi, bien sûr, maintenant, c'est à vous de tamiser, à vous de trier, mais l'avantage, c'est qu'avec Internet, il se crée des coalitions de gens qui ont les mêmes intérêts, qui ont les mêmes passions, et là, en l'occurrence, c'est s'intéresser à qui nous sommes vraiment, notre évolution, d'où nous venons et où nous allons, et comment nous fonctionnons. Alors, il y en a qui sont sur la bourse, mais tout ça, sur la bourse, sur l'économie, sur les voitures, mais en réalité, tout ça est lié, mais bon, grâce à ça, j'ai des gens sur le net qui s'intéressent à les vidéos et qui vont faire des recherches pour moi, je ne les demande pas forcément, mais ils connaissent, ils me connaissent un peu comme ils connaissent un ami, donc ils connaissent par mes vidéos et puis par le fait que je communique avec eux, je réponds souvent, je réponds toujours quasiment aux sollicitations. Donc, ils vont faire des recherches pour moi, que je ne me dis pas forcément, sur des sujets qui m'intéressent, donc je n'ai plus à chercher, souvent je cherche encore, mais souvent, j'ai des gens qui m'apportent les documents, les docs, c'est comme si j'étais un propre, de fac avec des profs, un chercheur, avec des étudiants qui cherchent pour lui, puis des étudiants qui sont souvent des chercheurs aussi, pas forcément diplômés, mais qui sont d'une grande intelligence, et je vais expliquer un peu comment ça fonctionne, et là, on a quand même trouvé des trucs intéressants. Alors, j'ai un jeune homme, j'ai un jeune homme qui s'était inspiré de la méthode de travail, qui est vraiment bien, et qui m'avait dit, M. Delavier, parce que j'avais fait une vidéo sur le fait des droitiers, le fait de la libération des mains, donc on n'utilise plus les mains pour la locomotion, et on choisit une main, et en fin de compte, cette main est utilisée pour les tâches les plus fines, et après, il y a eu une connexion avec le langage, puisqu'on montrait des choses, on mettait des sons sur des mouvements, et on se retrouve même en droitier, et l'hémisphère de la parole se trouve à gauche, puisque la gauche correspond à la droite, donc au début, on utilisait les mains aussi pour communiquer. Donc, c'est pour ça qu'on est en partie droitier. Alors, pourquoi on a choisi la main droite, je ne sais pas, ce sont des choses qui ne sont pas évidentes, alors comme on dit, c'est vrai que le cœur, l'organisme n'est pas, comment dire, l'organisme n'est pas symétrique, donc il y aura obligatoirement, c'est vrai que le cœur est légèrement à gauche, le foie est à droite, donc on se retrouve, la rade de l'autre côté, donc on se retrouve avec, effectivement, peut-être un avantage d'avoir la main droite, je n'ai pas encore trouvé, les chercheurs cherchent encore, ceci dit, c'est visiblement lié à la bipédie, c'est l'utilisation d'une main, qui sont des mains pour la communication, qui sont libérés de la locomotion, qui marche à quatre pattes, on ne peut pas, même semi-ériger, c'est encore dur, semi-ériger sur les mains, encore comme les singes qui défendent la position de bout. Et donc, j'ai un jeune qui m'avait dit, Frédéric, j'ai fait des recherches sur le fait d'être droitier, je vous montre comment ça fonctionne, et j'ai visionné toutes les photos des femmes qui portent leur bébé, et comme les femmes sont droitières, comme les hommes, la majorité des humains sont droitières, elles portent leur bébé du côté droit, la main portante, la vidéo est inversée parce que j'ai un Mac, et pour moi c'est plus facile de travailler en miroir, donc elles portent main droite, ce qui fait qu'en portant main droite, le bébé est collé contre la maman, la main gauche est bloquée, et en fin de compte il va communiquer, faire bou 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 bou, avec la maman, donc ça va déjà stimuler pour la communication son cerveau droit, vous voyez ? Et ça, il m'a dit, j'ai cherché sur toutes les photos, j'ai cherché maman, Google, recherche images, tout le monde peut le faire, mais c'est de la recherche, il ne faut pas croire, c'est de la recherche au niveau, et alors il a tapé Google, image maman, bébé, maman avec bébé, il m'a dit, la plupart, 99% des mamans portent leur bébé côté droit, ben oui c'est facile, mais le bébé à ce moment-là est stimulé, main gauche coincée contre le ventre, stimulation, bras droit, hémisphère gauche pour la communication, vous voyez ? Comme tout est lié, et l'avantage d'internet c'est que la science avance très vite, ce n'est pas une grande découverte scientifique, mais c'est une confirmation du fait qu'on est droitier, que le fait d'être droitier est en plus accentué par le fait que papa et maman sont droitiers, que maman est droitière, donc vous voyez, c'est quelque chose qui est assez, phénoménal, internet, si on l'utilise vraiment bien, alors tout le monde peut bien l'utiliser, ce n'est pas uniquement fait pour aller acheter des fringues de luxe, ou pas de luxe, des fringues à la mode, ou je ne sais pas moi, ou jouer à des jeux vidéo, les jeux vidéo c'est sympa, mais vous n'avez plus de vie après, ça stimule le système nerveux, vous ne créez rien, donc on peut aussi faire des découvertes, et s'enrichir grâce à internet si on l'utilise bien. Donc vous voyez, un peu comme une petite découverte scientifique, grâce au net, grâce à la recherche, et comment utiliser Google. Donc voilà, alors j'ai un autre gars qui m'avait envoyé une vidéo, qui passe, alors c'est Arte plus 7, et ça s'appelle l'évolution en marche, c'était la deuxième partie sur trois, c'est Arte, Arte fait souvent de très très bonnes émissions actuellement, c'est une chaîne franco-allemande, pour les Québécois qui doivent connaître peut-être, je ne sais pas, donc c'est excellent, et là il y avait un film de Jean-François Barthod, qui est un réalisateur, photographe passionné de nature, d'évolution, de photographie sous-marine, et là il s'était intéressé aux chimpanzés, et à une espèce de chimpanzé, une espèce, à des chimpanzés qui vivent entre Mali et Sénégal, et qui ont la particularité de ne plus vivre en forêt, et de vivre plutôt en savane, et en savane arborée avec des bosquets d'art, c'est-à-dire c'est une grande savane plate, très chaude, relativement aride, et on suppose que les hommes ont vécu, les premiers hommes dans des, donc les premiers hommes, nos ancêtres on va dire plutôt, parce que les hommes ça vient après, on va dire les ancêtres des hommes, ce qui a fait des hommes, ont vécu un peu comme ces chimpanzés, donc en étudiant ces chimpanzés, on comprend un peu le mode de vie, et qu'est-ce qui a fait que nous sommes devenus des hommes, c'est-à-dire, l'évolution est en marche, donc on est passé d'un ancêtre, d'un singe, d'un ancêtre de singe, parce que les singes ont évolué de leur côté, à l'homme, alors j'expliquerai pourquoi on est passé à l'homme, parce qu'après il y a des religieux qui vont me dire, on ne vient pas du singe, nous ne sommes pas des singes, non, nous ne sommes pas des singes, effectivement, nous ne sommes pas des singes, mais nous descendons, et nous et les singes, nous descendons d'un ancêtre commun, donc, ce film était très bien, alors un gars me l'a envoyé, alors je l'ai regardé, c'est un des rares, très bons films, très bons films sur l'évolution humaine que j'ai vu, sur l'évolution humaine, sur l'étude, pas l'évolution humaine, sur l'étude des singes, mais aussi sur l'étude de ce qu'a été l'évolution humaine, ce n'est pas du tout un film idiot, c'est rare, il y avait des américaines et des allemandes, c'était des chercheurs allemands, qui avaient fait des études sur ces singes, alors j'avais déjà vu les émissions avec ces femmes, alors c'est souvent des femmes qui s'intéressent aux singes, c'est marrant, peut-être le côté petit singe, on peut les porter dans les bras, le côté mère, donc c'était assez intéressant, parce qu'on voyait ces singes qui commençaient à chercher les termites, alors on voit qu'il y avait une vie plus en groupe, parce que c'est une zone plus risquée, la savane, parce qu'il y a plus de prédateurs, on va dire, qu'en forêt, en forêt, comme je l'ai dit dans mes vidéos, la bipédie a été beaucoup plus facile, sûrement on a acquis une bipédie quasiment totale, en forêt, ou facilité déjà, parce qu'il n'y a pas beaucoup de prédateurs, et en jungle, en savane, c'est déjà plus risqué de faire des grands déplacements, alors là il y avait une étude, on s'aperçoit qu'en savane, les groupes se déplacent sur de grandes distances, parce qu'il n'y a pas beaucoup à manger, on va manger dans les bosquets d'arbres, qui sont très éloignés, donc le territoire de la tribu de chimpanzés est plus grand, et puis on voit qu'ils vivent en groupe, en groupe très unis, et qui sont très très agressifs, et qui se défendent en groupe, alors ça les faits de l'armée contre les panthères, et on les voit qui arrivent, et qui essayent de taper les panthères, qui arrivent en groupe, et qui effraient les panthères, et ils n'ont plus de, on va dire, de prédateurs intermédiaires comme la panthère, qui les fuit, parce que comme j'avais dit dans mes vidéos, prendre des bâtons, ou des coups de bâtons, ou recevoir des pierres d'un groupe de singes, moi j'ai dit que pour les hommes c'était comme ça, c'est pas évident, donc ils se baladent avec des bâtons, ils se baladent avec tout ça, donc c'est une vie très particulière, ils sont beaucoup plus agressifs entre eux, il y a une hiérarchie bien plus marquée, avec un mal dominant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de nourriture, donc il y a une hiérarchie très marquée, et une structure très hiérarchisée, pour pouvoir justement faire face à des ennemis, donc à des ennemis, parce que c'est un territoire qui est, qui est quand même plus hostile, donc ils nous montraient ça, et justement on en arrivait à la conclusion, regarde dans ce singe, vous voyez ces singes, qui fabriquaient des petites armes, les premiers outils, ils fabriquaient des, c'était les femelles, on voyait, ça avait déjà été étudié, ils ont une nourriture plus carnée, parce qu'il n'y a pas assez de fruits, en savane, donc ils sont devenus déjà plus carnivores, ce qu'ont été nos premiers ancêtres, nos éthrois occulte, ils étaient un peu plus carnivores, que nos ancêtres qui vivaient en forêt, parce qu'en savane, on est confronté au fait qu'il n'y a pas assez de, comme je l'avais dit, de fruits, donc on va de bosquet en bosquet chercher des fruits, on passe sur des zones qui sont arides, avec juste des herbes, des, comment dire, des graminées, des herbes, on n'est pas fait pour digérer les herbes, plus les fruits et les feuillages, nos ancêtres n'étaient pas faits pour ça, les singes ne sont pas faits, ils ne sont pas des ruminants, ils n'ont pas de grosses pances, comme les vaches, ou comme les gnous, comme toutes ces bêtes qui vivent en savane, pour pouvoir digérer les graminées, et casser ces fibres de sévios, pour en tirer la, pour en tirer l'énergie, pour en tirer les, les molécules de l'hydrate de carbone, les protéines qui pourront les construire, donc ils sont condamnés à aller de bosquet en bosquet, et à chasser un peu, alors on les voyait qui chassaient un peu les galagos, alors galagos c'est un petit primate primitif, je crois, qui vit la nuit, un petit primate, un petit rat, un petit insectivore, je ne me souviens plus, un petit insectivore, des gros yeux, je le chercherai après, donc ils chassent ça, alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils chassent ça dans des trous, ils vont les chercher, et ils se fabriquent des armes, et alors ils se fabriquent des armes, ils prennent des petits bouts de bois, et puis ils enlèvent, ils prennent des branches, ils enlèvent les petites branches qui pourraient passer à côté, ils prennent la branche à la bonne taille, et puis ils vont dans les trous, et puis comme les galagos sont des petits rats, arboricoles, qui se réfugient dans les trous, les femelles arrivent, et puis ils les écrassent comme ça, ils les percent, ils les tuent, c'est de la viande fraîche, et ils les mangent comme ça, ça fait l'apport en protéines, en nutriments, et qui compense justement l'absence de fruits qu'il y a en savane, alors ce qui était fabuleux à voir, et on peut voir tout de suite, c'est que nos ancêtres, quand ils continuent à grimper aux arbres, ils ne peuvent, et moi je regardais ça, ils ne peuvent que frapper, je vais vous montrer, je vais vous montrer une règle, ils ne peuvent frapper que comme ça, comme un coup de poignard, un coup de poignard en position, vous voyez, on prend le truc comme ça, ici, ils ne peuvent pas taper en estoc, ils ne peuvent pas, donc ce n'est pas encore efficace pour la défense contre les gros prédateurs, ils peuvent taper verticalement, et on les voit chasser comme ça, alors pourquoi ils chassent comme ça, on les voit qu'ils chassent comme ça, tout simplement, parce qu'ils continuent à grimper aux arbres, et en grimpant aux arbres, comme je l'avais expliqué, on a les fléchisseurs des doigts courts, donc on a la main, on a la main fléchie comme ça, on peut difficilement étendre la main, et taper en estoc, comme une épée ou comme une lance, donc on tape en poignard, parce que le fléchisseur est court, donc la seule possibilité d'utiliser une arme pointue, pénétrante, c'est le coup de poignard, donc on les voyait, qui tapaient comme ça dans les trous, et ils ne peuvent pas encore taper comme ça, ou comme nos ancêtres qui sont passés, ils n'évoluseront plus, parce qu'on a pris la place, si vous voulez, mais on voit à peu près qu'au début, sûrement les hommes ont commencé à utiliser des petits poignards, pour tuer les animaux, ils ne pouvaient pas encore utiliser des estocs, alors l'arme des stocks, c'est la lance, ou le couteau comme ça qu'on utilise, c'est pénétrant, c'est très dangereux, ça fait très mal, ça attaque, ça pique à une plus grande distance, ça, nous les humains, nous, quand on a évolué, on a pu faire ça uniquement quand on a arrêté de descendre aux arbres, quand on était déjà devenus des êtres en groupe qui faisaient peur aux gros prédateurs, donc on n'avait plus à rester dans les arbres, parce que ça, c'est un système, ce système de fléchisseur court, c'est un système qui nous permet de rester dans les arbres, et de s'accrocher, sans utiliser la puissance musculaire en utilisant juste la rétraction des doigts, c'est-à-dire qu'on a des crochets, les chimpanzés ont des crochets, ils n'utilisent pas beaucoup la puissance musculaire, ils ont des gros avant-bras, mais ça leur facilite grandement l'avis de grimper, quand ils grimpent, d'avoir les doigts en crochet, puis c'est une sélection qui se fait, comme je l'avais expliqué sur une vidéo, plus les primates sont lourds, plus ils ont les mains en crochet, parce que s'ils n'ont pas les mains en crochet, ils se fatiguent, ils tombent, et ça fait des morts, et ils ne transmettent pas leurs gènes, donc c'est celui qui a des fléchisseurs courts qui transmet ses gènes, donc celui qui a survécu, qui n'est pas tombé. Quand on arrête de monter aux arbres, c'est à ce moment-là qu'on perd justement ses fléchisseurs courts, et on peut étendre la main, donc avoir des gestes plus précis, pouvoir taper en estoc, donc c'est quand on arrêtait de monter aux arbres qu'on a pu utiliser des bouts de bois, étapés et pointés, donc ça a dû arriver à une époque charnière, et là on est devenu des chasseurs dangereux, parce qu'on pouvait, avec des bouts de bois à distance, pointer, ce que ne peut pas faire le singe, le singe peut taper verticalement, et uniquement comme ça. C'est marrant à savoir, c'est des petits détails, mais ça fait toute la différence au niveau évolution. Donc voilà, alors j'avais d'autres gars qui m'avaient envoyé des petites réflexions qu'il avait fait avec les films qui avaient été envoyés. Ah, un autre truc sur ce film qui avait été envoyé, je vais en parler, après ici, on voyait les singes qui s'aventuraient, on voyait les chimpanzés qui s'aventuraient justement dans ces zones semi-arborées, donc de savane, et c'est des zones assez risquées, mais il faut savoir que c'est des zones bien moins risquées qu'il y a 6 millions d'années, parce que nous, les humains, nous avons éliminé tous les super prédateurs. Il n'y a plus de tigres dans de sabres, il n'y a plus de... il n'y a plus de... il n'y a plus beaucoup de lions, tous nos gros prédateurs sont confinés dans des réserves avec des touristes qui vont les photographier. Alors c'est pour ça que maintenant, les chimpanzés peuvent s'aventurer en savane sans risque. Mais imaginez que il y a 6 millions d'années, c'était beaucoup plus risqué pour eux. Il fallait donc, à mon avis, être déjà un peu bipède pour pouvoir voir les trucs de loin et puis pouvoir transporter des objets et puis les femmes devaient rester, les femelles devaient rester près des arbres. Donc, à mon avis, la bipédie s'est passée avant parce que les savannes d'il y a 6 millions d'années étaient beaucoup, beaucoup plus dangereuses que maintenant pour les premiers colonisateurs. On va dire pour nos ancêtres simiesques, nos ancêtres singes, c'était beaucoup plus dangereux parce qu'il y avait des super prédateurs qui vivaient en savane. Il y a beaucoup moins maintenant. Il y a des risques encore. C'est pour ça que les chimpanzés actuels, ils retournent, ils retournent parce que l'homme a asséni le milieu des super prédateurs. Malheureusement, il n'y a plus que des lions dans quelques réserves et dans les eaux. Mais voilà. Bon, maintenant, c'est les hommes qui les chassent. On voit que c'est le problème. Mais en général, au Mali, au Sénégal, il y a des guerres de chasse. On fait très attention. Il y a une législation et ils aiment beaucoup leurs chimpanzés. En plus, c'est tabou de manger de la viande de chimpanzés. C'est considéré que ce n'est pas bien donc c'est considéré comme quelque chose de mal. Ce qui est vrai, en réalité, parce que ce sont des êtres presque avec une conscience, je dirais. Ils ont une conscience mais ils n'ont pas notre conscience à nous avec des notions de temps et d'espace. Donc voilà. Alors ensuite, il y avait un gars qui m'avait envoyé une question. Je note. Il m'avait demandé pourquoi il y a la peur du noir. Alors, la peur du noir, pourquoi on a la peur du noir. C'est pour la même raison. C'est qu'à la base, nous sommes des individus. Nous sommes des... des animaux durnes. Et les prédateurs sont souvent les prédateurs, les lions, les gros prédateurs en savane, sont des animaux nocturnes qui chassent essentiellement la nuit. Quand il ne fait pas trop chaud aussi, et la nuit. Donc, la nuit, c'est le royaume des prédateurs et donc, en général, c'est resté en nous parce qu'en des millions d'années, en plus, on ne voit pas bien la nuit. Nous sommes des petits singes durs qui se déplaçant dans les... Nous étions des petits singes durs qui se déplaçant en partie dans les arbres. Donc, la nuit, c'est beaucoup moins facile quand on est allé d'une branche à l'autre à part si on est comme des tout petits pré-primates qui... ou primates primitifs qui... primitifs entre guillemets c'est-à-dire des branches qui ont conservé leur aspect initial, hein, donc qui restent près des arbres et qui ne passent pas d'un arbre à l'autre. Mais si on est un gros singe qui a besoin d'aller d'un arbre à l'autre pour aller chercher de la boue, ben, c'est pas bien de se déplacer la nuit parce qu'on ne voit pas bien. c'est pas évident. Donc, on était d'urne et au sol, par contre, on n'était pas super à l'aise au départ. Donc, la nuit, en plus, c'est le royaume des prédateurs. Donc, la nuit, ça fait peur. On ne s'y aventure pas et on restait dans les arbres. Alors, pourquoi on est d'urne aussi ? Pourquoi on est hyper d'urne, nous, les hommes ? Ben, pour une bonne raison, c'est que comme les prédateurs chassent la nuit et puis, ne chassent pas en pleine journée à midi dans la savane. On était des animaux de savane. Donc, la savane, le seul moment où on pouvait vraiment se déplacer avec un minimum de risque, ben, c'est en plein midi quand il fait très chaud, au plus chaud, au plus moment, le plus chaud de la journée et c'est là où nos petits singes peu adaptés à la base à la vie en savane ont trouvé leur salut. C'est en se déplaçant de bosquet en bosquet en pleine journée, donc de point d'eau en point d'eau et de bosquet en bosquet pour trouver leur nourriture quand tous les prédateurs dorment ou se reposent à l'ombre parce que... Et nous, les hommes, nous avons généré, comme j'avais dit dans une autre vidéo, un système de thermorégulation tip-top, comme ça, pour pouvoir se balader en pleine journée. Alors, les autres animaux sont beaucoup moins... Comment dire ? Les autres animaux de savane sont souvent bien moins adaptés aux déplacements en pleine journée. C'est pour ça que nous, nous avons perdu tous nos poils parce que tous nos poils et nous avons développé des glandes, nous avons entre guillemets perdu nos poils. Nous avons beaucoup de poils mais ils sont microscopiques. Nous avons gardé quasiment tous nos poils mais ils ne sont pas microscopiques mais ils sont tout petits, petits. Et nous avons une peau quasiment lisse avec des poils qu'on ne voit pas et nous avons beaucoup de glandes sudoripares et c'est notre moyen de thermorégulation important. Alors, on a noirci à la base. Maintenant, nous, moi je suis européen donc j'ai blanchi parce que nos ancêtres ont blanchi parce qu'ils sont adaptés à des climats plus froids avec peu d'ensoleillement. Donc, on était couverts de peau mais on n'a plus besoin de se protéger du soleil comme ça, on a plutôt besoin d'être blanc pour pouvoir récupérer des UV et puis pouvoir synthétiser de la vitamine D. Mais, en Afrique, nos ancêtres et même les Africains maintenant, un super système de thermorégulation que les Africains ont continué à garder. Donc, c'est peau glape comme j'ai dit des petits poils et ils n'arrêtent pas de suer, de transpirer. Ils transpirent énormément donc ils boivent beaucoup, ils transpirent énormément ce qui leur permet de pouvoir se déplacer en pleine journée. En plus, ils ont la peau noire protégée par de la mélanine ce qui empêche justement cette peau de griller les rayons du soleil, de faire une agitation moléculaire au niveau des molécules profondes dans la peau et de détruire les tissus par agitation moléculaire, par une cuisson. Ça évite de cuire au soleil. Par contre, nous les Blancs, on cuit au soleil. Donc, nos ancêtres ont développé ça parce qu'ils se baladaient en pleine journée pour éviter les prédateurs. Donc, c'est vraiment ça. C'était à l'époque de Lucie, on va dire, un peu après, alors elle n'était pas comme ça totalement, elle avait un peu de poils mais ils ont vite perdu leur poils pour éviter les prédateurs. Après, on est nous-mêmes devenus des super prédateurs et on a effrayé tout le monde. On n'avait plus besoin de se balader juste en plein midi. On faisait des maisons, on pouvait se balader des cases mais au début, ça a été très très dur. On n'avait pas encore la faculté intellectuelle de fabriquer des maisons mais par contre, on avait la faculté intellectuelle ou l'obligation intellectuelle de se déplacer en pleine journée en savane parce qu'on était en savane, on ne sait pas pourquoi on est passé de forêt en savane. Il y a eu un changement de milieu, peut-être aride où certains singes se sont retrouvés dans une zone où certains ancêtres semi- avec une demi-forêt avec une savane arborée comme on appelle ça. Mais en tout cas, il y a eu un changement de climat qui fait qu'on a dû s'habituer à un nouveau milieu et qu'on a généré ce système de thermorégulation qui en est devenu hyper dur. C'est-à-dire qu'on n'était même pas à se balader en fin de journée ou au début de journée. On a choisi plein midi pour éviter de tomber dans les estomacs des prédateurs et des super-prédateurs. Donc c'est pour ça qu'on a cette peau et ce système de thermorégulation excellent qui nous a permis de survivre en plein soleil. Donc voilà, c'est à peu près ça. Et c'est pour ça qu'on n'aime pas le noir parce qu'on n'est pas adapté à la nuit, on n'est absolument pas de nuit. Bon, mais maintenant avec les lumières électriques, on colonise la nuit maintenant. C'est-à-dire que nous sommes des mammifères qui avons colonisé toute la Terre et nous avons même colonisé toutes les horaires du jour et de la nuit. Alors que la plupart dorment la journée. nous, on est des super-prédateurs sur toute la Terre et à toutes les heures. C'est sympa. Donc voilà. Mais on apprend comme des choses. Donc après, alors j'avais parlé du droitier, d'urne, il y avait... Voilà. Alors, voilà. Un autre gars qui m'avait envoyé une étude récente, je me souviens plus d'une étude anglaise ou une étude américaine. qui parlera de la stratégie de bébé pour empêcher... Alors, vous savez, bébé pleure la nuit. Alors, ça serait une stratégie de bébé pour empêcher maman et papa de refaire un nouveau bébé. Donc, ça serait une stratégie mise au point par l'évolution, par bébé, entre guillemets, pour dissuader papa et maman de faire un autre enfant parce qu'il demande toute l'attention, il réveille et il empêche papa et maman de faire l'amour. Alors, effectivement, c'est pas du tout cette recherche et plutôt cette théorie anglaise ou américaine, je crois que c'est anglaise, est vraiment bien. C'est un gars qui me l'avait envoyé et il me dit tiens, Fred, qu'est-ce que t'en penses ? Pas con du tout, pas con du tout cette théorie, mais de bébé qui pleurerait en permanence, pas uniquement pour manger, mais pour aussi empêcher papa et maman de refaire un autre bébé, un autre bébé qui lui empêcherait justement qu'il viendrait en concurrence avec le premier bébé et qui risquerait de lui enlever de la nourriture et du temps, donc de la sollicitation de maman et qui dit sollicitation de maman dit stimulation nerveuse aussi parce qu'on est un peu prématuré entre guillemets, en vérité on n'est pas prématuré, mais on n'est pas encore terminé, donc on a besoin de les stimuler par maman en permanence, d'avoir toute l'attention d'une maman et puis le papa qui va chercher à manger au passage, donc on empêche papa et maman de baiser pour avoir toutes les chances d'être un bébé en pleine santé et avoir son système nerveux bien développé par l'attention totale des deux parents et particulièrement de maman dans les premières années de la vie, donc c'est pour ça que le bébé serait chiant et pleurait toute la nuit, pas con du tout, pas con du tout comme théorie, ça fait plaisir de voir ça, des gars qui cherchent, donc c'est bien. Alors, j'avais un autre copain sur internet qui m'avait dit oui mais c'est pas possible, s'il pleurait comme ça, on aurait attiré les prédateurs. Alors effectivement, il y a aussi raison, ça doit être un comportement qui est quand même plus récent qui est arrivé quand on était déjà des super prédateurs qui avions maîtrisé notre milieu et on n'avait plus trop de risques. Mais c'est sûr qu'à l'époque d'Australopithèque, il n'y a pas de race nette comme ça, ce ne sont que des évolutions progressives, des changements progressifs avec des fois des accélérations et des changements, mais c'est tout. Mais effectivement, il y a 6 millions d'années, Bébé ne devait pas pleurer en jungle, en jungle, on ne devait pas pleurer en savane, parce que s'il pleurait en savane, il attirait les super prédateurs. Ça, il a absolument raison. Donc c'est un comportement qui doit être relativement récent chez Bébé qui est arrivé un peu plus tard quand on avait déjà maîtrisé notre milieu, quand on n'était pas des proies, un potentiel pour des gros prédateurs et quand on était déjà devenu le super prédateur qui maîtrise son milieu. on a commencé à chasser, comme je dis, quand on a commencé à avoir des arbres, des stocks, quand on a commencé à être vraiment des animaux, des chasseurs en groupe avec des pointes, avec des objets qui nous rendaient particulièrement dangereux pour les super prédateurs. Là, Bébé a pu mettre une stratégie, alors ce n'est pas Bébé qui a mis une stratégie, c'est que les bébés qui pleuraient attiraient plus attention de papa et de maman, on va dire, donc maman ne baisait pas, elle était là en permanence avec bébé, ça dit sur des papas qui continuaient peut-être à porter de la nourriture de faire un bébé et c'est les bébés qui pleuraient, qui avaient plus de soins, qui pouvaient arriver à maturité en ayant un système, en étant bien nourri déjà par maman, donc pas une deuxième bouche à nourrir qui prenait la nourriture tout de suite, donc ça devait être un avantage et puis en même temps avec une meilleure stimulation du système nerveux, ce qui faisait qu'on avait un bébé qui était un peu plus intelligent, on va dire, avec des connexions nerveuses qui fonctionnaient mieux, donc ça effectivement, c'est arrivé après et puis comme on est des petits à croissance lente, ça arrange les mamans et puis on peut encore, par ce système de bébés qui pleurent, permettre justement d'espacer les temps de gestation des pas les temps, les périodes de gestation des mamans, c'est-à-dire qu'elles ne s'accumulent pas les unes à la suite des autres, donc on laisse un petit temps, quelques mois, le temps qu'ils arrêtent de pleurer, donc c'est une stratégie, et puis on en refait un autre, donc c'est une stratégie pour nourrir et faire que des petits à croissance lente se développent parfaitement et n'aient pas leur développement parasité par l'arrivée d'un nouveau petit bébé. Donc voilà, voilà encore une recherche intéressante. Donc voilà, c'est des discussions que j'ai avec les gars qui font progresser la science. Ici, on n'est pas uniquement sur Internet, on parle de conneries, on discute, comme dans les agoras grecs, et on comprend beaucoup de choses. Alors, d'autres choses, est-ce que je regarde si j'avais autre chose ? J'avais un autre gars qui m'avait parlé des surrénales chez les femmes africaines, qui a une question intéressante aussi, il m'a dit, oui, les femmes africaines ont un taux de testo plus élevé, est-ce que ça ne viendrait pas ? On s'est aperçu qu'elles avaient un taux de testo plus élevé à cause du fonctionnement plus intense des surrénales. Alors, oui, oui, c'est lié, c'est effectivement lié, je n'y avais pas pensé, mais c'est lié justement au climat africain, climat subsaharien, où effectivement, il faut faire il faut accumuler, il faut faire le plus vite possible des enfants, et il faut avoir une sexualité plus intense qu'au sud, pas maintenant, bien que ça a changé, mais il y a encore quelques temps, parce que, comme je l'ai expliqué par rapport au nord, l'Afrique subsaharienne, c'est vraiment un endroit qui est baigné par le soleil, c'est l'équateur, c'est relativement humide, donc la nature est exubérante, il y a beaucoup de nature, mais d'un autre côté, le fait d'avoir cette nature exubérante fait qu'on, d'un côté positif, fait qu'on accède une source de calories très 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 importante, donc il n'y a pas de pénurie de calories comme en hiver, en Europe, ou comme au Maghreb, où il y a une pénurie, comment dire, une pénurie de, pénurie due justement à la sécheresse, en Afrique subsaharienne, il y a beaucoup de, il y a une nature exubérante, on peut manger, comme j'ai dit tout le temps, on relève la main, on ramasse une banane, on se baisse, on ramasse une arme, et puis on égorge une patade, c'est pas les poules, maintenant il y a des poules, à l'époque c'était les patades, les patades je crois elles viennent d'Afrique, les dindons c'est d'Amérique, et puis les poules, ça vient d'Asie je crois, ça a été importé. Donc en Afrique, il y a à manger, donc on peut faire beaucoup d'enfants, par contre il faut les faire le plus vite possible, parce que comme cette nature est exubérante, il y a beaucoup de microbes, bactéries, virus, on le voit avec Ebola, c'est très riche, puis les bactéries, les virus ont plusieurs autres, comme on voit avec Ebola, les virus sont dans les chauves-souris, et puis ils passent, je crois, ils passent chez les humains, pareil pour le sida, on suppose c'est passer des singes aux hommes, donc c'est des stratégiques, mais que la nature met au point, pour pouvoir survivre, des êtres, des virus, qui sont quand même des micro, des êtres vivants, tout est vivant, mais c'est des êtres primitifs qui parasitent les autres, le fait d'avoir plusieurs autres, fait que justement, ils peuvent continuer, ils sont viables, c'est-à-dire, on augmente leur probabilité, les hommes de vie, donc les hommes eux, sont confrontés à beaucoup de virus, beaucoup de bactéries, beaucoup de parasites, alors c'est pas la prédation essentielle, c'est pas des gros prédateurs qui tuent en Afrique, c'est tout ça, donc l'avenir est toujours incertain, il est certain de pouvoir manger, il était certain avant la surpopulation, amenée par la prophylaxie européenne, et l'industrialisation européenne, et puis ce système d'assèchement des marécages, parce qu'avant, en Afrique, c'est tout le temps été stable, il n'y a jamais eu beaucoup de population, parce qu'il y avait à manger, mais il y avait des bactéries, donc tout le monde mourait, donc c'était une population relativement stable, il fallait faire beaucoup d'enfants, donc les femmes africaines sont obligées, elles étaient obligées de faire beaucoup d'enfants, le plus vite possible, donc il y avait une sexualité plus intense, générée par le taux de testo plus intense, générée par la surrénale, puis il fait beau, il y a du soleil, donc ça aide aussi pour les hommes, pour tout le monde, donc il y a en permanence à manger, alors qu'en Europe, on ralentit à cause de l'hiver, il y a six mois où ça va être dur, donc on n'est pas hyper actif l'hiver, à l'époque, à l'époque, on restait dans notre coin, on ne bougeait pas trop, l'hiver, maintenant il y a le chauffage central, il y a la lumière électrique, mais imaginez au Moyen-Âge, on mettait un peu de feu, on ne se restait pas du feu, puis on n'allait pas s'amuser à faire une séance de musculation, ou aller faire du sport dehors, parce qu'il faut bouffer beaucoup, il faut buter contre le froid, donc on va vite griller nos calories, nos réserves énergétiques, donc non, ça ne marchait pas, donc ça ralentit un peu, en Afrique, on vivait moins longtemps, mais il fallait faire beaucoup plus d'enfants, donc on commençait plus tôt, taux de testostérone plus élevé, sexualité plus intense, chez l'Africain, alors c'est pour ça qu'on dit que l'Africain, ils ont une sexualité intense, alors ce n'est pas faux, c'est vrai, ça n'a rien de négatif, c'est plutôt quelque chose de positif, parce que s'il n'y avait pas eu de sexualité intense à la base, il n'y aurait plus d'Africains, vu le climat, et chez l'Européen, ça s'est ralenti, parce que vu qu'il y a des pénuries alimentaires, à part quand on trouve des pénuries caloriques l'hiver, donc ce n'est pas plein de faire beaucoup d'enfants, après on a fait beaucoup d'enfants, parce qu'on a vécu plus longtemps, les femmes pouvant faire plus longtemps, elles en faisaient à peu près autant que les Africaines, mais sur un tas de temps plus longues, elles commençaient plus tard aussi, bien que les règles maintenant, ça a changé, comme j'ai expliqué, à cause de la nourriture, la lumière électrique, tout ça, mais les femmes avant étaient réglées à 16-17 ans en Europe, alors qu'en Afrique, elles étaient réglées à 13 ans, maintenant c'est l'inverse, 12-13 ans en Afrique, maintenant les allées européennes, pour des raisons, comme j'ai dit, la lumière électrique, qui agit sur l'hypophyse, qui agit sur le système endocrinien, nourriture riche, sont descendues au niveau des Africaines, même en dessous, mais à l'époque, ce n'était pas comme ça, l'Africaine commençait plus vite, donc il y avait en plus, un besoin de faire l'amour, pour générer par ces hormones, parce que la testostérone génère un besoin de... un élan de vie, si vous voulez, même si ça peut accélérer le vieillissement, ça génère un élan de vie, un élan de création de vie, donc voilà pourquoi les Africaines font des enfants ont un taux de testo plus élevé, très intéressante remarque, donc c'était pour ça, voilà, à cause du climat, toujours, faire les enfants le plus tôt possible, et les faire le plus vite et les enchaîner le plus vite possible, donc voilà, donc c'était à peu près tout, petite vidéo de 34 minutes, est-ce que j'ai oublié quelque chose, expliquer, non, perte de poil, j'ai expliqué, ben non, c'est à peu près tout, bon, voilà, j'espère que vous avez appris pas mal de trucs, c'est tout le temps intéressant après de se connaître, c'est connaître toi-toi-même, c'est la base, la base pour, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir faire ce qu'on veut dans la vie, connaître ses qualités et ses défauts, et puis il n'y a pas, approcher l'autre avec sagesse, et comprendre ses qualités et ses défauts, avec sagesse aussi, et savoir que nous aussi, nous avons, que tout individu a ses qualités et ses défauts, et puis comprendre d'où on vient, et qui nous sommes et où nous allons, et essayer de savoir où nous allons. Salut, c'était Fred de la vie, à bientôt, 35 minutes 13. Sous-titrage Société Radio-Canada,